Yo bande d'orgés, ici Gebedia, et bienvenue dans Gebedia Space Programme. Dans cet épisode, nous volons très haut. Pour la simple et bonne raison, il nous faut plus de science. Certes on est un peu plus haut que d'habitude, là j'avoue, on est parti sur une belle orbite quand même. 412 000 kilomètres, ça ne rigole pas. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, vu qu'on avait fait un échec critique. Où j'avais dit a explosé. Je vous ai repris dans l'espace. Avec cette belle altitude, qu'on va devoir essayer de négocier. Donc on va se mettre en semi-orbite pour atténuer la puissance. Parce que là, on a beaucoup trop de vitesse de pointe. On va essayer d'atténuer en diagonalisant la trajectoire, je ne sais pas si elle se dit. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, j'ajuste un peu comme je veux. On n'est pas encore à l'apogée. Je choisis un peu où on va partir là comme destination. Je pense qu'il y a moins de risques à tomber dans l'eau que sur la terre. C'est assez de carburant pour ralentir en principe. Voilà, pour allonger la trajectoire. Là même encore, c'est très violent comme courbe. C'est très très violent même. On va essayer d'atterrir, ce qui ne me semble pas gagner. Je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas gagné du tout. On a oublié de mettre le shield. Je l'ai mal mis l'autre fois, je pense. On va déjà se mettre en position d'atterrissage, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça un atterrissage. Et comme ça, on a refait plein d'objectifs si on réussit notre coup. De toute façon, elle va piquer du nez là. Je ne sais pas, il vaut mieux ralentir dans la... Je ne sais pas s'il vaut mieux ralentir. Oh putain, mais on est revenu sur nos pas en fait. On voit la station là. Je ne sais pas s'il vaut mieux ralentir. Peut-être qu'il y aura plus d'impact pour ralentir dans l'atmosphère. Ah, le petit skate est plus beau. Bon, bah, maintenant on croise les doigts. On va faire une petite technique comme j'ai fait l'autre fois. Je ne sais pas si c'est efficient, mais au moins, ça me plaît bien. L'idée, c'est de mettre ça comme ça. Alors là, pour l'instant, on va limiter la prise de vitesse. Là, on prend encore de la vitesse. Mais à 27 000, c'est bien trop aussi. Je ne sais pas si on va le faire. Je ne sais pas si ça va pas le faire. Je ne sais pas si ça va vraiment pas le faire. Merde. Il ne reste que deux parachutes. On arrive avec une vitesse bien trop puissante Allez, ralenti encore, ralenti, ralenti Si tu passes en dessous de 200 Allez, il nous reste mille d'altitude Allez, on y croit J'ai bien fait, je crois que ça m'a ralenti un peu l'autre part Je crois que c'est un succès Je crois que c'est un Je dirais un motherfucking succès Mais je n'irais peut-être pas jusque là Par contre, j'ai oublié le crew report maintenant que je pense Pas trop optimisé ça C'est pas grave, je suis heureux Il faut savoir que j'ai fait une autre fois où ça a échoué Alors, chut, par contre Tu t'arrêtes le scape, s'il te plaît Là, c'est pas le moment C'est pas le moment On peut voir qu'il y a un autre truc là-bas qu'on ira visiter Quand on aura les avions Parce que les avions, j'aime bien aussi Ils disent de ne pas les prendre Enfin, il y a des conseils qui disent de ne pas les prendre J'ai regardé un peu avant de me lancer quand même Mais j'aime quand même pas mal Bon Est-ce que vous êtes prêts à récupérer la science du monde ? Là, c'est toute la science du monde Attention 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 328 000 dollars 114 de science Moi, je pense qu'on commence bien l'épisode Quand même, c'est pas mal C'est plutôt sympa On va aller voir tout de suite ça Franchement, j'ai le choix qu'on peut tout acheter Ah non, 45, faut pas déconner en fait C'est super cher Alors Ça va dépendre de nos objectifs en fait Désolé si vous entendez un aspirateur derrière C'est bien possible Ça va dépendre de nos objectifs Parce que là, il nous reste Ça qui est super facile Ça, ça doit être facile Mais il fallait trop comme au brin Ça, ça va être plus compliqué Parce que je ne m'en rappelle plus Des suborbites et des orbites On ne peut pas encore les faire correctement Enfin, il n'y en a pas de repères Ensuite De ce côté-là Donc là, il faut faire des croix-ports Au-dessus des zones qui deviennent Donc ça, on va devoir le faire dans Pas peu de temps Mais pour l'instant Ah Qui veut qu'on teste ça De 58 à 64 000 Je ne sais pas si on va retourner dans l'orbite Quoique Si on pourrait mettre Valentina en orbite Et essayer de redescendre Je pense que ça va être peut-être l'idée de l'épisode 4 Mais aujourd'hui Voilà, on va emmener des touristes Ça, ça peut être marrant De faire l'avion Mais il nous faut des... Il nous faut vraiment des avions Parce que Ça va être trop compliqué ici Euh... Ouais Suborbital, spaceflight On peut essayer de faire ça Mais ça va être compliqué Et ça, c'est quoi ? Suborbital aussi Ok Donc ça, on le fera quand on ira en orbite Donc on fera ça, ça Et ça C'est quoi ça ? Ah, ça, c'est un autre Pour découpleur Merde, peut-être que la musique est trop forte Bon, on va prendre ces 4 là Ces 4 là Hop Voilà Et voilà Déjà, ça sera pas mal Là, on avance bien correctement C'est plutôt pas mal Il sera peut-être temps qu'on améliore le... Le truc là Mais je sais pas ce qu'on va dépenser en science Pour l'instant, je préfère la garder Il faut vraiment attendre un moment Avant de faire son choix De toute façon, quand je vais acheter des trucs en science Ça va me débloquer des nouvelles quêtes Et tout On y va petit à petit Je fais une petite coupure Ok, bon, je m'assurais que le son n'était pas trop fort Ça a l'air d'aller Du coup On va regarder sur la map Où est-ce qu'on doit aller Parce que ça peut demander plus ou moins de ressources Et ça, c'est pas une fusée super précise Disons que c'est un... C'est un lance patate quoi C'est assez violent comme idée J'ai un peu baissé le son encore Ça me paraît... Hop, la musique c'est plus important C'est plus ambiance Oups, j'en ai échoué C'est au bordel Ça m'a l'air bien Euh, c'est peut-être un peu fort C'est pas grave Euh... Alors, on va regarder sur la Terre Où est-ce que ça se passe Donc ça, vous voyez Ça vaut le coup qu'on passe son avion Ah oui, non mais c'est quand même des hautes sphères Donc, franchement ça Il va falloir qu'on améliore le centre spatial Pour faire des belles courbes Sinon on va jamais y arriver Donc on va le faire ça de ce pas Voilà Avec ça, on pourra Vous voyez que là, on vient améliorer le bordel Bon, il y a encore des échafaudages Mais c'est ça l'idée Du coup, on a quand même Flingué un peu de nos sous Mais c'est pas très grave Voilà On va peut-être essayer de créer un nouveau modèle De fusée plus performant Euh... Merde, ça me paraît encore trop fort Bon, c'est pas grave On va faire avec Donc Là, ça, ça nous permet de nous lancer Euh... À quelle altitude on a besoin de passer ? Ça doit pas être super haut Au principe Est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs le... Le chapeau là ? Ah ouais Ah mais c'est dégueulasse en fait Bon, c'est pas grave Ça marche dans quel sens on fait ce truc Ouais, petit chapeau Alors Euh... Un tout c'est pas une Ça c'est le parachute Ça c'est pas ça Alors, take the coreport A 16 000 mètres Donc 16 000 mètres On va oublier les grosses fusées On va passer sur des petites Sinon on va jamais en sortir Donc il vous le dit Euh... Et bien on va voir à combien on arrive avec Ces petites fusées On va faire des... On va y aller étape par étape Ouais, est-ce que je les ai bien mis ? Ouais Ça va bien Alors au niveau aérodynamique On va mettre ça Ça ira bien déjà Je pense qu'on peut partir déjà avec ça Euh... Par contre au niveau centre de gravité C'est pas bon Ça c'est bien trop haut Hop Pas besoin d'autant Il n'y a pas besoin d'autre soucis puissants On va faire des 45 Qui sont puissants Rien qu'avec ça c'est toujours pas bon Sans de gravité Euh... Bon On va faire avec ça par insta Tac Hum... Combien de pièces on est ? 25 On peut mettre des ailes Plus de stabilité Des ailes ronds plutôt en fait C'est pas des ailes C'est plutôt des ailes Voilà D'accord Attendez Ça ne paraît mieux Voilà Peut-être que je vais devoir encore faire des coupures Parce que je fais ça entre 12h d'école Voyez je suis un pouton mec comme ça Petite musique Je l'ai remis la musique Et je ne l'avais pas mis avant trop Et je me suis dit pourquoi pas Ok Alors Où qu'on doit aller Euh... On va essayer de faire Je pense que Je vais assurer Je poserai l'esprit Et on repartira La prochaine fois Que je tournerai Bande de Roger Il s'est passé Disons Pas mal de temps Depuis la dernière fois Donc On disait Juste pour rappel Au cas où Si vous aussi vous avez lâché la vidéo On veut Passer au dessus de ces zones En plein air Donc Si je dis pas de bêtises A peu près à 17 000 km Donc là par exemple C'est la zone 5B47 5B47 Elle est à 17 800 mètres d'altitude Donc On va faire Une petite Donc déjà Un lancer On va bien se lancer Histoire d'avoir un peu de hauteur Et ensuite On aura juste A se diriger En fonction de notre objectif Qui est juste là Alors J'ai un peu décalé la fusée Pour en me voulant me tourner Ce qui n'était pas très intelligent Voilà On entre dans la zone C'est marqué Crew Report Keep Data Et voilà Désolé d'être un peu moins énergique Ne vous inquiétez pas Et puis le manque de son C'est vrai que quand il n'y a pas de musique Ça fait un peu bizarre Là c'est bon Il y a les petits oiseaux qui chantent Plus 4 de science On a réussi à Est-ce qu'on a fait notre mission Est-ce qu'on a réussi notre truc Merde là On a raté Ah On aurait raté Merde alors Ah non Me dites pas qu'on n'était pas assez haut Ok 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 bon Je vous ai sûrement monté Le précédent décollage Pour que vous puissiez au moins voir Qu'on a activé La mission du parachute Donc là On va se relancer Sans plus attendre Donc Je résume la situation Je résume la situation J'ai raté la mission Parce que J'ai fait Enfin j'ai mal compris la mission Je ne l'ai même pas lu Du coup L'idée là Ça va être de renvoyer la même fusée Pour faire la mission Comme il le faut Parce qu'on ne peut pas se faire tromper deux fois A moins que j'inverse encore above et below Voilà Donc Above C'est de Pardon Attendez Voilà Above c'est au dessus Donc c'est une autre mission Et below c'est en dessous Donc Cette fois on passe en dessous Donc pour passer en dessous C'est pas très compliqué On fait la même fr On va se caler sur notre petite KB47 Enfin c'est K7 Mais bon K47 C'est pareil On tourne un petit peu Et on va commencer discrètement A se balancer vers le côté Si j'arrive C'est bizarre J'ai pas de staging Sur ma fusée là Qu'est ce qui se passe Ah Oh putain Euh Wow Ok Qui s'est passé d'île Ah là C'est par là Allez va là-bas Si tu vois Tu me gaspa les couilles Tu montes pas plus haut Très bien Ok Ça doit le faire On en est où là Très bien Je crois que c'est pile poil Alors ça risque d'être un peu violent au niveau de l'arrivée Mais Tu fous quoi là-haut ? Eh oh Je me fais une blague Enfin une petite blague Une petite blagounette Très bien Ça aurait de bon là Euh Le petit message s'il vous plaît Attends Petit message On va accéder un petit peu Petit message Petit message Oh Petit message Non plus du tout Si Petit message Crew report Yeah Fuck yeah C'est bon C'est bon C'est bon On avance On avance Allez Plus vite Plus vite Allez Tac 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 Les mythes Si on réduit un peu la vitesse Je peux activer les parachutes directes Hop Je vais la réduire à 100 Bon bah tu sais quoi Non en fait on va pas trop réduire Parce que sinon ça met 30 ans à derrière Après On va s'arrêter un peu plus bas Et hop C'est comme ça qu'on fait C'est un éterrissage en douceur Très bien Bon Je vous ai épargné deux vols Comment dire Défectueux Ou Enfin il y avait un autre adjectif pour dire que c'était pas fructueux Quoi Euh Vous m'avez compris Et on va pouvoir se lancer sur les autres Les autres bases Et après Dans le prochain épisode Je pense Parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire On organisera Une navette Qui partira en orbite Et qui pourra en revenir Parce que je vais pas commencer à perdre des pilotes Maintenant On recover le bordel Et on recommence Donc là on aura notre petite navette Qu'on va nommer Je sais pas si on l'a nommée celle là Je vais regarder ça tout de suite Tac Hop 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 Très bien Ah là là Putain On a tous la grève C'est un truc de dingue Je sais que dans ma classe En tout cas C'est bien le bordel Euh Donc on l'appelait Surbol C'est lui suborbital ? Non c'est pas lui suborbital Euh Ça c'est le Je vais l'appeler 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 Parce que elle est petite Oui ça va peut-être Vous rappeler quelque chose Mais c'est pas trop en rapport Je vous assure que ce n'est pas un missile. Alors, pour ceux qui ont un peu de culture générale, bien évidemment. Peut-être que je parle pas assez fort, parce que des fois la musique, elle se meurt pas en couille. Alors, cette fois, notre nouvelle destination, car il y en a une, c'est le JBL Slope. Donc, JBL Slope, on va bien lire si c'est above or below. Slope, slope, c'est below. Donc below, c'est dessous. Donc on fait pas n'importe quoi. C'est la partie ! Alors, est-ce qu'on peut... Non, on va pas essayer d'incliner la fusée. Quoique ça, c'est below combien ? 19 000. Ça, à 19 000, c'est pas compliqué. Ok, donc déjà, on est dans la bonne direction. Et on s'incline, on peut y aller direct comme ça, hein, pourquoi pas. C'est fonctionnel, je pense. Fuck ! Eh, quoi que, attends. Merde, merde, zoom. Ah, tu veux pas, Target. Si ça passe, je rigole, quoi. Non, mais ça doit pas passer. Juste se crasher, en fait. Euh, non. Échec ! Ok, ok. Bon, je vous aurais accès à les moments. Bon. C'est un échec ! C'est un échec ! Ok. On recommence ! Merde, 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 merde ! Ouh, attends, 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 tu vas te calmer. J'ai même pas mis la direction. Hop, c'est par là. Non, putain, focus pas ça. Voilà. Ok. Euh, du coup, d'après mes calculs, hop, on va par là. Le mec, d'après mes calculs, comme s'il avait eu le temps de calculer, tout ça. Euh, tac, 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 tac. Allez, allez, monte ! Enfin, descends. Enfin, tu m'as compris, quoi. Voilà, tu pars pas en couille, t'es mignon. D'accord, t'es pas si mignon que ça, en fait. Euh, ouais. Alors, attends, bouge pas. Je te ramène la verticale. De l'horizontale, pardon. Tac, 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 tac. Hop, bouge plus. Souriez. Vous êtes filmé. Hop, pas trop de vitesse, si possible. On en est où ? Je crois qu'on est bon. Ok. Euh, du coup. Alors, voilà. On avance un peu. Oh ! On est en train dans le GBD slope. Zone très importante du jeu. Parce qu'il y a GBD dedans. Yeah ! Fuck yeah ! C'est bon, ça marche. Hop, on va se faire un atterrissage en douceur, comme tout à l'heure. Je sais que c'est risqué, mais bon, balaic. Attends, douceur, mais pas trop, quand même. C'est-à-dire qu'on va faire... On va assurer le coup avec un parachute, voilà. Tac, genre toi, tu déploies. Voilà. Et un pouce qui s'est tombé comme une merde, à la rigueur. Au pire. Je ne sens pas beaucoup, là. C'est quoi qui explose ? Ah, mais putain, mais c'est des trucs. Ça y est, il y a tout qui va partir en couille. Hop, et voilà. Merde, j'ai coupé un parachute. Ah bah, quoi que, c'est une bonne idée, ça. C'est quoi ? Ah oui, non, non, on risque de tout péter, en fait. Non, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Hop, on balance ça. Et là, à la rigueur, on peut en cuter. Voilà, comme ça, ça descend plus vite. Et GBD va être malade. Regardez bien, GBD est tout content. Il peut faire tourner le bordel, s'il veut. Il est complètement dingue. Hop. J'ai envie de faire de la merde, comme ça, parce que... Quand on réussit nos objectifs, il vaut mieux pas les gâcher. Je vous le dis. Surtout quand on ne peut pas repartir d'une sauvegarde. Ok. Amérissage, je rentre à la maison. Tac, c'est la meilleure avance rapide du jeu, quand même. Tac, 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 tac. Vous imaginez s'il fallait un bateau à chaque fois pour aller chercher la fusée ? Putain, qu'est-ce que ça serait long. Quoique que ça pourrait être faible, parce qu'il y a des modes qui doivent bien faire. Hop, on repart pour notre dernière expédition. Puis au niveau du temps, je la fais au moins, celle-là. Je fais au moins l'expédition. Et en fonction du temps qu'il nous reste, on va peut-être commencer la construction de la fusée pour aller en orbite. Alors, cette fois-ci, on se dirige vers le 2FR. On va l'appeler FR. Sinon, je vais même me rappeler. Et il est à gauche. Ok. Ok, ok. Et par contre, là, c'est au-dessus. Donc, cette fois, on se laisse aller bien en ligne droite. Et ensuite, on tournera. Ça me paraît bien. Merde. J'ai touché un bout de temps. Ok. Alors, en ligne droite. Et en parlable. Wow, 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 wow. Attendez, j'ai changé un truc. Ok. Je ne suis pas du tout à ligné, là, par contre. Wait. Est-ce qu'il est où mon objectif ? Ah, il est là-bas. Yosh. Ok. Il faut passer au-dessus. On a dit. Donc, on va faire un tir en cloche. On va ajuster. Donc, là, on a déjà la bonne hauteur. Ça devrait être suffisant. Oh, putain, pas du tout. Ok. Oh, merde, elle est partie en couille entre-temps. Ah. Plus, toujours plus. Plus. Il nous faut un peu, quand même. On est bon, là ? Je crois qu'on est bon. Hop. Alors, on va accéder un petit peu, le temps que ça arrive. Ah. On entre déjà dans la zone. Non, arrête d'activer. Putain, ces moteurs qui font n'importe quoi. Crou, ils portent. Hop. On est bon. Nickel. Atterrissage, maintenant. On ne peut pas faire de la merde parce que c'est quand même des vitesses bien plus élevées que tout à l'heure. Et surtout, je crois que la terre va dans le mauvais sens. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va aller jusqu'à 1000. Voilà. On a un gros coup, ça rase. On stop. Hop. On balance. Et on tombe. Nickel. C'est ce que je voulais entendre. C'est très bien, ça. Oula. Tout fait péter, encore. On pourrait même faire sauter. Ah non, on ne peut pas encore. C'est vrai que si vous avez déjà vu le jeu, vous savez qu'on peut sauter du bordel. Ce qui est complètement court actuellement. Je vous l'accorde. Mais c'est possible. Mais je crois qu'il faut avant d'abord augmenter le centre de recherche de personnages. Pour augmenter leur courage ou leur stupidité. Je ne sais pas. Ils sont classés en fonction des deux. Donc, c'est plutôt rigolo. Pour l'instant, ce n'est pas très complexe ce qu'on fait. Mais je m'amuse déjà bien. Il faut traiter les problèmes petit à petit. De toute façon, sinon on ne s'en sort pas dans ce jeu. Est-ce qu'on voit la lune d'ici ? Non, on ne voit pas. Et si on dézoome, est-ce qu'on voit la lune ? Elle est où, la lune ? La lune. Elle n'est pas du bon côté. Putain, t'as de zoom. Ça, c'est kiffant quand même. Il n'y a rien sur la palette, mais tu peux zoomer. C'est kiffant. Bon. Bien mené, ça. Tac. On recover le bordel. Et je vais vérifier le temps. Et on va avoir les nouveaux contrats aussi, d'abord. Parce que ça, c'est intéressant. Hop. Quel ? Très bien. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les contrats ? Donc, active. On a ça, il faudra tester la prochaine fois quand on part dans l'espace, de toute façon, parce qu'avec la violence du bordel, ça va se faire tout seul. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, il faut se mettre en suborbital. Alors ça, pourquoi pas. Je pense qu'on va devoir le faire, de toute façon. Et ça aussi. Donc, on fera en sorte que la... Putain, la 4 000... A 4 ! Ah oui, non, quand même. À celui-là, je veux bien 220, 230 000. Mais la 410 000... Bon, il faudra tester, hein. Je ferai des tests en solo et puis je vous dirai ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Structo. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, il veut... Alors ça, Alpha, Bataille ou Gamma. Je pense que je vais faire ça avec des avions. Donc, on va peut-être s'intéresser à l'aviation. Mais je préfère d'abord faire l'orbite. Enfin, quoi que. J'hésite encore un peu. Ça, bah, c'est pareil. Il vaut mieux... Enfin, c'est l'orbital. Peut-être qu'on les prend avec nous. Tu me diras. Ouais. Le Solid Fuel. Donc, il faut l'avoir entre 17 000 et 22 000. À une vitesse de 60 à 350. Enfin, en gros, ça, c'est du challenge à faire... Wide time. Donc, ça, je vous couperai. Puis, je vous ferai juste le lancement. Je ne vous montrerai pas la construction de la fusée. Parce que c'est juste du test, du test. Et ça, c'est pareil. Le Thod... Ah, non, mais le Thod, on va le prendre. Parce que peut-être qu'on en aura besoin pour l'utiliser. Voilà. Le Rockomax Brandre Découpleur. Splash Down. Splash Down. Qu'est-ce qu'ils entendent par Splash Down ? Ouais. Ensuite, là, il faut tester le découpleur sur le lunch sheet. Donc, on va faire ça. C'est super simple. Et Ferry Tuto est safe. To their destination. Splash Down, c'est peut-être que ça doit être dans l'eau. Mais je ne vois pas aussi long. Et puis, on va prendre ça. Le suborbital, on a dit qu'on le prendrait peut-être. Donc, voilà. Ah, et l'orbite ! Merde. Bah, il faudrait que je fasse une mission avant. Mais c'est des trucs faciles, de toute façon. Je vais voir le temps de vidéo. Bon. Honnêtement, j'ai vu 33 minutes. Mais à mon avis, tout le montage que j'ai, on doit être à 20 minutes, quoi. Euh... Ou... Ouais, bon, peut-être un peu plus. Mais c'est pas grave. Je vais bien faire des vidéos longues. De toute façon, je veux qu'ils demandent un peu de patience. Donc, si vous voulez vous en allez, vous pouvez. Là, on va s'occuper des petites furetures. Dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée. Et sinon, si vous voulez rester, on va s'occuper des tâches un peu basiques. C'est marrant, le son du jeu me paraît plus fort que tout à l'heure. C'est pas grave. Euh... Ouais, j'essaye de le régler, mais c'est un peu bordélique, je veux dire. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste ? Alors, il faut qu'on teste le nouveau... Ah oui, d'accord, c'est un découpleur de qualité. Donc, c'est vers que si je fais ça, je pense que ça fonctionne, pour être honnête. Comme ça, ça nous libère une petite place. Et, 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 et... Allez, on se dépêche. J'ai vu un lancement aussi long ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est bon ? C'est pas complet la mission ? Ouais ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Alors, bon, monsieur, ceci, ça a l'air dix-huit mes couilles, machin. On est all inside sur Katwin, donc, normalement... Ouais, avant que la fusée explose, on la récupère. Euh, la fusée, la mission la plus simple du monde, du coup. C'est plutôt pas mal. Hop, plein de sous, ouais ! Alors, hop, on prend l'orbite. Très bien l'orbite, on aime bien. Et, euh, du coup... Recover. Voilà, plein de sous. On commence à amasser de la thune, je dois le dire. Et là, avec le voyage qu'on va se faire, les mecs, entre la science... Euh... Que, honnêtement, à première vue, faire une fusée qui va en orbite, ça fait peur. Je dois dire que j'ai aucune organisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va prendre les pièces dont on a besoin, et celles dont on n'a pas besoin. Alors, déjà, on veut une fusée qui vole. Ok. Tu m'étonnes. Euh, on veut une fusée qui rapporte de la science, donc ça c'est bon. Ok. On veut une fusée qui ne crame pas, c'est bon. On veut une fusée qui atterrisse, c'est bon. Euh... On veut faire une recherche dans l'espace, c'est pas bon. Il peut pas sortir, c'est pas grave. Bon. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on veut ? On veut aller à 410 000 mètres. Ce qui, en moyenne, me paraît énorme. Enfin, ça va peut-être pas, mais ça me paraît énorme, quand même. Euh... Ça, je pense que pour propulser, vous voyez... Max Truss 100 KN, et là... Ah non, ok, c'est plus puissant, ça. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était plus puissant, ça. Ok, bon, j'ai rien dit. Du coup, on ferme sa gueule. Euh... Max s'auto-ferme sa gueule. C'est assez violent. Euh... Du coup... On va regarder aussi les pièces de science. Bah oui, save. Je suis désolé. Merde, save sur le... Bon, c'est pas grave. On va regarder les pièces de science, j'y avais pas pensé. Alors, science. Quand est-ce qu'on a les tuyaux ? Juste pour... C'est là ? Non. C'est là. Et ça, ça coûte... Au moins... Ça, c'est quoi ? Structure fuselage, cabine crew. Ok. Euh... Ouais. Ouais. Donc ça, pour l'instant, je me baserai plus sur quand même sur des trucs comme ça. Je pense qu'au niveau... Au niveau précision dans l'espace, ce sera mieux. Et du coup, on peut peut-être entreprendre. Je dis bien entreprendre. De commencer à imaginer, de penser que c'est bien d'utiliser les tuyaux. Pour ça, il nous faut 10 de plus de science. Est-ce qu'on se base là-dessus ? Ce qui me paraît réellement une bonne idée. C'est pas une spéculation à l'arrache. Je pense que... On va y gagner beaucoup. Si j'arrive bien à les utiliser. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire encore une ou deux missions aujourd'hui. Et la prochaine fois, je prépare une fusée à peu près pas trop mal. Pour pouvoir partir au moins en orbite. Qui plus est, dans la deuxième partie de la vidéo, revenir sur la Terre. On va faire ça comme ça. Je pense que c'est une bonne organisation. Du coup... Oui, on va. Du coup... On a quoi comme objectif là ? Bah, ce qu'on va faire, c'est que pour récupérer de la science, on va faire un petit voyage. Donc en fait, on va reload le... 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 On va reload notre fusée en fait. C'est mort. Pour une raison simple, c'est qu'au niveau équilibre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors attendez. Hop. Donc je vous aurais fait un petit accéléré à partir de là. Waouh. Merde alors. Ok, on va remonter les fusées. C'est beaucoup trop bas. Euh... C'est beaucoup trop haut, pardon. C'est pas trop bas du tout. Tac. Ok, fin à wac. Euh... On va repartir sur une nouvelle base de fusée parce que celle-là est trop instable. Je sais pas ce qu'il se passe. Ok, bordel, il fait ce qu'il veut. De toute façon, suborbital, c'est très bien pour ce genre de vol chou-couillon. Parce que, il faut aussi un peu explorer les... Comment ça s'appelle ? Les endroits, les différents endroits de la Terre. C'est important. Ok, c'est parti. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut faire une courbe potentielle ? Hop. Si. Genre, si on va là-bas. Très loin. Genre là. C'est pas bien, là ? Ok, on fait pas ça. En fait, je voulais juste aller droit, moi, à la limite. Donc, si tu me dis... Balek, à la limite, c'est pas grave. Alors. Ok. Là. Déjà, on est pas mal. Euh... J'ai combien d'up-6, là ? 30 000 ? C'est déjà pas mal. Ça s'arrête à où ? 50 000 ? Ah bah, nickel ! Putain, c'est même trop, en fait. Oh, Billy ! Voilà. J'ai eu un peu peur, là, parce que... 80 000, en fait, on pourrait limite faire... On pourrait limite se mettre en orbite sans faire exprès. Donc, on va faire gaffe. Euh... Du coup... Le pôle Nord, c'est pas là. Euh... C'est pas sûr que ce soit si efficace que je fais. Euh... Donc, les manœuvres, je vous en ai pas du tout parlé, d'ailleurs. Mais ça me fait penser. Euh... De plein moment, si on tira bien comme ça, ça va le faire. Ouais ! Pourquoi je m'inquiète ? Hop ! On va tirer direct au pôle Nord. Certes, on va arriver un peu vite. Mais... On va arriver quand même. Wow, quoi, que 2 000, je sais pas si tu veux les dire, en fait. Enfin, on a le carburant, tu me diras. Mais je sais pas si j'ai la puissance. La pu-pu-pu-puissance, pardon. Ah, attends, j'ai pas fait exprès du tout. Ok, très bien, on est dans l'espace. C'est déjà ça. Burn dans 50 secondes. Burn dans 40 secondes. Bien sûr, c'est accéléré. C'est marqué en bas, hein, si jamais. Burn dans 20 secondes. Burn dans 10 secondes. MDR. Alors, attendez. Hop, on va y aller tout de suite, parce que je sais pas si on a la puissance nécessaire. On va vraiment faire un beau vol, donc. Fais voir un peu ce que ça dit, là. Limite. On va réajuster ça vers le haut, quoi. Pour être vraiment sûr que ça passe. Je sens que ça va être un échec d'une force. Niveau de carburant, on est à la moitié. Et on est... Oh, ça va, ça saurait le faire, en fait. Le problème, c'est comment je vais m'arrêter, quoi. Ça, c'est un souci, mesdames. Donc, on va accentuer la puissance. Parce que, je vous dis pas qu'à 2000 km heure, c'est dangereux de s'arrêter, mais je vous le dis un peu, quand même. Et là, je sais même pas si on va atteindre le pôle mes couilles. Oh, bordel. Il l'a fait. Oh, putain. Ok, ça va. Oh, putain. Je me suis fait une frayeur, là. C'est peut-être la résistance, en fait. C'est quoi ? Ouais, je sais pas. Ah, est-ce qu'on y arrive, au fait ? Là, on en arrive, non ? Ah oui, d'accord, on arrive pas du tout au pôle, là, en fait. J'ai pas pris en compte le... Ah, mais putain, je suis trop con, aussi. J'ai pas pris en compte que la terre, elle tournait. Est-ce qu'on arrive à atterrir ? C'est ça, il est aussi. Ah, quoi que ? Bah oui, mais parfaitement, en fait. C'est même très bien. On va regarder la vitesse. On arrive tout du coup. Oh, bah, je penserai à faire des courbes comme ça la prochaine fois pour atterrir. Là, c'est tout utile. Hop, on descend doucement la vitesse. Hop, tranquille. Hop, on ralentit. On déclenche le parajou, tranquille. On accélère autant, puisqu'on n'a pas de respect. Tranquille. Et on arrive à la plage, tranquille. Ça va me casser les couilles, même si c'est tranquille. Ok, bon, bah, ouais. À la limite, tu sais quoi ? Tu m'as impressionné. Le jeu, tu m'as impressionné. J'ai cru que Gebedia allait finir grillé. J'ai cru, à un moment donné, que j'aurais mieux fait mettre un bouclier thermique. Mais, tu m'as impressionné. Si vous aussi, vous avez été impressionné, dites-le. C'est là pour ça. Je pensais qu'on allait mourir dans notre souffrance, pour être honnête. Mais pas tant que ça. Enfin, on n'est pas encore atterri. Ça se trouve, Gebedia pourrait exploser, puis partir très, 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 très loin. Mais, pour l'instant, tout va bien. Bon, bah, je suis plutôt heureux. Je ne sais pas vraiment quelle recherche en effectuer tout à l'heure. Donc là, de se retrouver à l'hémisphère. Ok, flying net termine. Donc, il s'en bat les couilles. Et si on est dans l'eau, tu te dis, est-ce qu'on est au pôle nord, peut-être ? Est-ce que là, tu te dis, peut-être, on est dans la mer de l'opposé ? Ok, tu t'en bats les couilles. Et si je te dis, tu sors pour voir, est-ce que ça va bien ? Genre, il va report. Tu me fais une petite hiver report ? Bon, voilà, un petit peu de science. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Ce n'est pas grave. Et là, je fais recover vaisselle. Et en principe, on a un peu de sous. Enfin, de science, pardon. Et du coup, je peux préparer ma fusée. Et là, je peux préparer du montage aussi. Voilà. Hop. On prépare la science. On achète. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je prépare la fusée pour la prochaine fois. N'oubliez pas, on n'enverra pas Gebedia, parce que je veux sauvegarder. Mais plutôt Valentina. Enfin, Valentina dans l'orbite. Et Gebedia, il reviendra sur la Terre. C'est ça l'idée. Bon, sur ce, à la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada